Ici il y avait un énorme trou dans le bardage. Très endommagé lors de l'assaut du GIGN, l'imprimerie de Michel Catalano s'apprête à redémarrer. Il aura fallu des mois de démarches administratives et de travaux. On s'est dit qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en aille d'ici. On a voulu redémarrer puisque c'était à nous, c'est chez nous, c'est là où on était depuis un certain nombre d'années. On a voulu redémarrer ici. Remplacement des machines, renforcement du bâtiment, réaménagement des locaux. Plus d'un million et demi d'euros investis au total. Une somme que Michel a pu réunir grâce aux dons, aux prêts bancaires et aux indemnisations de l'Etat. Même s'il reste encore beaucoup de choses à faire dans l'entreprise, même s'il y en a encore le déménagement, la mise en place. Mais je sens vraiment la lumière qui scintille au bout de ce couloir noir qu'on a parcouru. On est à la fois heureux d'arriver au bout, on a envie que ça aille plus vite, mais d'un autre côté on est quand même un peu fatigué. Fatigué, mais plus que jamais soudé, Michel et son épouse Véronique retrouvent peu à peu le sourire. Mais à partir du moment où il a fait le choix de repartir, j'étais avec lui. Je l'ai soutenu comme j'ai pu et je pense que je l'ai bien soutenu. Je suis fière, oui tout à fait. Je suis fière du combat de mon épouse, je suis fière de ce qu'on a pu faire depuis 18 mois. Un combat qui promet d'être encore long pour Michel. Son imprimerie va rouvrir, mais lui reste très marqué par une prise d'otage qui continue de le hanter.